Dans les années 70, un jeu s'était mis en place entre les ménages et les entreprises, la fameuse spirale prix-salaire. En réponse à l'inflation, les salariés réclamaient des augmentations que les entreprises sans préceptes devraient percuter sur leurs prix. Les salariés revenaient à la charge pour en être dédommagés. Les pays qui s'en étaient le mieux sortis étaient ceux où la négociation salariale s'était faite de manière coordonnée entre les syndicats de travailleurs et d'employeurs. Actuellement, le secteur sanitaire, social et médico-social voit une dégradation sans précédent des conditions de travail et une réduction dramatique de l'accès aux soins dans les hôpitaux, dans les prises en charge des personnes âgées, des patients en psychiatrie, des personnes handicapées, des réductions de capacités d'accompagnement des enfants et des familles en difficulté sociale sur tout le territoire. Nous sommes venus dire un certain nombre de choses à ceux qui nous gouvernent ou à ceux qui veulent le faire. Depuis plus de 40 ans, les classes laborieuses, c'est-à-dire depuis 1982 exactement, puisque c'est le ministre Delors, une présidence mitterran, qui a interdit l'échelle mobile des salaires et a introduit la crise d'indexation des salaires sur les prix. Cette crise d'indexation a coûté 1 500 milliards d'euros. Le chiffre que j'ai vu sur le site de l'UGIC de CGT, 1 500 milliards d'euros en 40 ans, c'est la somme que les salariés ont perdue grâce à la désindexation des salaires sur les prix. C'est pire que le cas du siècle, c'est une somme qui est incomparable. C'est pour ça que réclamer aujourd'hui, alors que l'inflation repart depuis de nombreux mois, et bien avant la guerre en Ukraine même, le blocage des salaires ne cause pas l'inflation. L'inflation est causée par bien d'autres choses, mais pas par les salaires. C'est pour ça que nous sommes là pour exiger notre rentation générale des salaires, des pensions, des minima sociaux.